Il y a une grande fierté aussi parce qu'on a beaucoup travaillé et on voulait aussi rendre le peuple béninois fier de son équipe et d'arracher cette qualification. Ce n'était pas un groupe facile, je l'ai dit depuis le départ, mais aujourd'hui c'est nous qui sortons. On a développé beaucoup de valeurs morales, un groupe que je félicite parce que tout le monde était très motivé à l'écoute et on a fait une bonne campagne dans ces éliminatoires et aujourd'hui on a la récompense. Donc vraiment très heureux. On est allé jouer au Togo, on a réussi à chercher un point très important là-bas. Aujourd'hui c'est vrai que jouer à domicile c'est toujours un avantage parce qu'avec le soutien des supporters, avec le soutien du public, ça donne des ailes aux joueurs. Donc on sait qu'il y a du talent en face, on a beaucoup de respect pour cette équipe du Togo et pour son entraîneur et son staff technique. Et donc on savait que ce serait une bataille et on a développé aussi beaucoup de vertus morales dans cette rencontre. La suite évidemment c'est la canne. On va récupérer des joueurs déjà, qui étaient absents aujourd'hui, qui sont des joueurs importants pour nous, notamment Stéphane évidemment, mais aussi Mika et Ceci aussi qui ont participé à cette aventure. Donc on va bien se préparer comme on le fait, y aller avec beaucoup d'ambition. Il faut toujours regarder devant et essayer d'aller le plus loin possible. Notre créneau c'est d'essayer de se rendre encore meilleur, d'essayer d'être encore meilleur sur l'animation défensive, sur l'animation offensive, surtout dans tous les secteurs de jeu, pour présenter un visage d'une équipe qui soit capable de chatouiller les gros. Après je pense qu'aujourd'hui on va y aller par étapes, parce que ne me demandez pas tout de suite de gagner la Coupe d'Afrique, on va y penser d'abord. Moi je tiens à donner un grand coup de chapeau à mes joueurs, ils n'ont jamais abandonné, même à 2-1. Même si on a pris un coup de bambou derrière la tête, ils ont essayé quand même jusqu'au bout de revenir égaliser. C'est ce que j'aurais dit dans le vestiaire, bien évidemment il y a une énorme déception de ne pas mener le Togo pour la deuxième fois consécutive depuis que j'y suis à la Coupe d'Afrique des Nations. Félicitations à l'équipe des Écureuils, félicitations à Michel et à son staff. Je pense que le résultat est sévère pour nous, mais on n'a pas su contratiser certaines occasions, on a été pris sur des balles de contre, on savait comment ils allaient jouer. Le terrain n'est pas aussi catastrophique que tout ce qu'on pensait, mais ce n'est quand même pas un bon terrain pour développer du football. On ne va pas trouver d'excuses, on est éliminés, on va devenir les supporters du Bénin pour la Coupe d'Afrique des Nations, en espérant qu'ils représenteront dignement et qu'ils font une très belle carrière en Égypte 2019. C'est vraiment mon vœu le plus cher, donc maintenant nos vœux les accompagnent pour cette campagne 2019. Quant à nous, on va faire le point tranquillement.